donc voilà je vais vous emmener à l'endroit où je vous ai dit et j'ai laissé mon vélo chez un riverain en fait qui habite pas très loin avec une vue magnifique sur sa terrasse en plus il m'a rempli les gourdes d'eau fraîche il a une source d'eau qui coule qui ruisselle vers chez lui l'eau elle est potable c'est une source magnifique et donc voilà lui c'est sa vue la vue ça c'est la vue de son jardin en fait et en fait là il y a une petite rando à faire petite rando à faire et je vous ai découvert avec moi la petite rando je veux faire des coupures au fur et à mesure parce qu'en fait moi j'ai déjà fait cet endroit mais là je me suis dit comme je passe pas très loin en vélo je vais le faire je vais le faire quoi donc en plus j'ai pas mal de chance parce qu'en fait ce site il est il est pas mal emprunté par deux mondes après pas tant que ça en fait il n'est pas très connu il n'est pas très connu ce spot et en fait là il y a eu un arrêté il y a eu un arrêté parce qu'en fait il ya des chutes de pierre et du coup ils ont préféré mettre un arrêté du coup l'accès est interdit en fait l'interdit il est inaccessible en fait ça voilà donc moi moi j'ai fait un détour en vélo avec la montée envoyé quoi je suis dit non 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 ça va pas se passer comme ça je vais je vais y aller quand même du coup on bat même si il ya un peu de risques comment ça va quoi c'est par non plus des fois pour deux trois trucs ils préfèrent mettre un arrêté comme ça ils prennent pas de risques quoi et voilà moi je me suis dit tiens je vais pas en plus j'ai demandé aux riverains qui m'ont qui m'ont qui m'ont gardé le vélo et ils m'ont dit non il n'y a pas de souci quoi pour y aller quoi donc voilà en plus je suis vraiment seul quoi c'est que c'est vraiment le spot il m'appartient quoi c'est vraiment en mode vip ça c'est cool donc tout à l'heure je vous disais en fait quand je vais couper c'est qu'en fait c'est qu'en fait d'où je suis parti en fait pas loin de créer chez mon frère c'est qu'en fait là je vais à grenoble après et bon j'y serai pas ce soir mais du coup je me suis dit pourquoi pas couper au milieu dans une bonne partie du verre corps quoi même si ça va être un peu galère pour monter je me dis voilà il est bon spot à aller voir que de longer le verre corps et de faire de la route et rien voir quoi et donc bah voilà quoi je tiens pourquoi pas projeter anglaise et bah voilà quoi puis en même temps je vous fais découvrir les petits spots ça peut vous guider si vous avez l'occasion de partir dans ces endroits là pourquoi pas quoi c'est pas mal parce que c'est un peu il ya pas mal d'ombre là du coup du coup bah plus on descend plus et ça rafraîchit quoi c'est vraiment agréable quoi puis la vue quoi c'est c'est je sais pas comment vous décrire ça c'est vraiment des belles racines en plus approche ça approche ça approche vous inquiétez pas comment s'entendre le bruit petit coin là je sais pas ce qu'il y avait là petite maisonnette ah c'est il ya une fraîcheur d'un coup là c'est c'est vraiment agréable c'est c'est vraiment climatisé limite quoi donc là on aperçoit l'eau qui coule elle est vraiment magnifique donc voilà 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 on nous y sommes et là préparez vous hop êtes vous prêt messieurs dames êtes vous prêt et là je vous présente la fameuse la splendide la plus belle la magnifique chute de la druise voilà voilà 72 mètres avec une eau cristalline et là là je suis vraiment vraiment seul on a sa petite cascade verte à côté là qui ruisselle d'habitude mais là ça coule pas ça coule pas donc on a sa petite ... ... Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'ai fait le détour maintenant ? Ça vaut le coup, ça vaut le coup ! Là c'est ma troisième foire, ici, et je voulais vous faire découvrir, il y en a qui m'ont déjà vu sur mes précédentes chaînes, et je voulais vous la faire découvrir. Et voilà, je vais me reposer un peu là, je vais me baigner un coup, mais elle est très froide l'eau, elle est vraiment très froide. Mais bon, ça va faire du bien, là il y a une fraîcheur en plus qui n'a rien à voir avec l'eau. Et voilà, franchement je vous le conseille, c'est pas loin d'Omblaise, vous tapez sur maps chute de la druise, et il vous emmène. Vous avez 20-30 minutes de randonnée, parce que moi j'ai fait des coupures sur la vidéo. Donc voilà, merci beaucoup, et à une prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada